Avec le temps, peut-être, j'obtiendrai une petite victoire contre ce 3 avril qui a taché, comme une perle d'encre s'écrasant sur un buvard, toutes les autres dates de mon calendrier. Ce 2 août où tu m'as dit « Maman » pour la première fois. Ce 8 mai où tu m'as offert pour mon anniversaire un dessin de la famille. Je dépassais Jacques de deux bonnes têtes. Ce 14 décembre sans neige, l'année de tes deux ans qui a commencé par un effroi terrible. J'ai cru pendant quelques minutes qu'on t'avait enlevé dans la foule du marché de Noël à Saint-François. Ta première dent de lait, le jour où tu as mangé un litchi, la nuit sous les étoiles, au cru du vent. Et puis, aujourd'hui, ce 4 octobre, elle est dans la cuisine, elle met la bouilloire sur le... Elle ouvre la boîte de thé, prépare le breuvage avec des gestes routiniers. En parallèle, elle épluche les carottes et les patates, surveille le ragoût qui mijote. Normalement, elle s'interromprait pour déguster les sonorités des mots ragoûts, mijotés. Mais elle n'est pas dans cette cuisine. Et la beauté fortuite du monde ne l'atteint pas. Son esprit est réfugié très loin et laisse accomplir les gestes du quotidien. Je ne m'étais pas rendu compte de ces automatismes, de ces réflexes de fantôme qui connaît encore la vie, mais ne sait s'en défaire. Je dis bonjour aux gens que je croise et j'écoute leurs histoires. Je réponds lorsqu'on m'endardise la parole. Et je suis même drôle parfois, sans que cela soit volontaire. Je ne me sens guère concernant. J'ai arrêté la lecture des journaux. Je me suis fier à moi-même, d'une certaine manière. Plus le temps passe, et plus ma fille meurt pour le monde autour. Je me téléphone sur les genoux. Je prépare mon texte. Maman, Louise a eu un accident cet après-midi. Elle est morte. Maman, j'ai une terrible nouvelle. C'est Louise, elle a eu un accident. Maman, Louise est tombée. On n'a rien pu faire. Écoute, maman, ta petite fille a fait une grave chute. Elle est morte. Louise est morte. Morte. Je répète le mot vingt fois dans ma tête. Je veux lui faire perdre son sens. Le réduire à une syllabe creuse. Morte. Louise est morte. Je prends le combiné. Le premier geste à accomplir est d'avancer dans le couloir. Je ne m'étais jamais aventurée si loin. Le couloir est long. En hiver, le soleil bas enfonce à l'horizontale ces rayons froids qui griffent les murs. Je m'avance et je compte les portes. La salle de bain, à gauche. Le bureau de Jacques, à droite. Notre chambre, à droite. Et puis, salle à gauche. Le deuxième geste à accomplir est d'approcher la main. Il faut l'attendre jusqu'à toucher la poignée en métal. C'est glacé. Elle n'a pas été actionnée depuis. J'ouvre. Et tout de suite, il y a l'odeur, l'humide, l'empoussiéré. Quelque chose de suave, d'acre et de doux. Il fait frais. La chambre est devenue une forêt. Les volets ont été fermés, je ne le savais même pas. Une partie de ma vie disparaît dans le véhicule. Les habits d'été, les habits d'hiver, les chaussures, le trousseau. Quelques livres. La machine à écrire, c'est jamais. L'autre partie reste ici. Les affaires de Louise, ses habits, sa chambre. Alice. Le lit. La plupart des jouets et des dessins. Je sais que Jacques n'y touchera pas. Vers 14h, le véhicule tourne au coin de la rue. Je passe un mouchoir sur mon front. J'attends impatiemment la fraîcheur de la vieille maison, loin de la vieille. Je ne peux plus continuer à vivre près des tilleuls ensoleillés du cimetière. Jour après jour, je reprends des forces et Louise devient Louise. Applaudissements.